Oh, Majesté, voyons, ce n'est pas un endroit pour une femme de votre rang. Je suis ici en tant que maire. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Cher sujet, vos bons services pour notre nation sont toujours appréciés. Merci, Majesté. À votre service. Joshua. Tu es sorti sans permission. Je ne te félicite pas. Désolée. Salutations, maire. Viens, Joshua. Il faut aller retrouver ton père. Général. J'arrive. Ce n'est pas une façon de traiter son fils, franchement. T'as vu ? Pauvre gamin. Juste parce qu'il n'a pas hérité de Phoenix. Suivez-le. 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 Sous-titrageTR Bien, un repos. Heureux de vous revoir, père. Bonjour, Joshua. Ça va mieux, j'espère ? Oui, père. Je me sens bien. Avec Jill, on est allé voir l'entraînement de Clive aujourd'hui. Ah, vraiment ? Silence, Talgor. Mais arrête ! Du calme ! Ce sera un allié de Thaï plus tard. C'est parti. Tu es barré, Clive. La guerre approche. La situation est-elle si critique ? Passes à la salle du trône. Je dois te parler. Oui, ben... Majesté. Maintenant, rompez ! T'as le gore ! Où tu vas, comme ça ? Je crois qu'on ferait bien d'y aller, Clive. Tiens. Ouais, on joue enfin ! Let's go ! Comment tu vas, Mando, du coup ? Je peux le dire enfin à l'oral. Si vous vous maintenez L3, à la direction où se trouve l'objectif... ... de l'épopée indiqué par le symbole... ... point d'exclamation rouge. Cette fonction est utile pour retrouver la voie à emprunter quand on ne sait plus où aller. Ah, genre si je fais ça... Est-ce que la guerre arrive ? Je me montre où je dois aller. Je dois parler avec père. Attendez, il y a un truc là. Allez ! Essayez de faire... Alors du coup, si j'ai bien compris, on ne l'a pas hérité de le pouvoir de Phoenix. Bon, du coup, on est bel et bien Yfrith, du coup, j'imagine. Et notre grand-mère nous déteste. Ok. Vous pouvez obtenir des objets en examinant les points lumineux qui apparaissent à certains endroits. Et ça sent trop traîner. J'ai eu une potion. C'est ce qui n'est pas du genre patient. Phoenix frition. Hello. Altesse, votre joute contre le général était splendide. Merci, monsieur. Une prouesse digne d'un gardien flamboyant. Et vous êtes le plus jeune de notre histoire. Tous nos aspirants vous admirent. Quel superbe combat. Je peux monter genre en grugeant un peu, non ? Est-ce que le joute t'intéresse à Mando ou pas ? Ah. Bonne cinématique. Votre pomme. Pardon, seigneur Rossville. Veuillez excuser cette maladresse de la part de mon serviteur. Fais ta révérence, idiot. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends ? Je vous importune, navré. Mais non, ne vous excusez pas, voyons. Mon humble serviteur est vraiment très honoré de vos généreuses paroles, votre Altesse. Ailleurs qu'ici, il n'aurait jamais eu le privilège qu'une personne de votre rang se soucie de lui. Quand on y réfléchit, il a même plutôt de la chance. Les pourvoyeurs de Rosalia ont une vie assez confortable pour des esclaves. Allons, relevez-vous. Allez. Vous veillerez à toujours bien traiter votre homme. Absolument, seigneur. Nous suivrons, bien sûr, vos recommandations. N'en faites pas trop. Sachez que Rosalia vous est reconnaissante. Nous nous retirons, votre Altesse. Bonne journée, alors. Allez, viens. Il est grand temps qu'on retourne au travail, hein ? Et le chien, il est trop beau. Le chien est magnifique. Ouais, du coup, la marque sur la joue du mec avec les pommes, c'est la marque des esclaves. Si j'ai bien compris. Et nous, on l'a aussi. Donc, il y a juste à passer une dinguerie. On a dû faire une connerie. C'est quoi, c'est pour se déporter, ça, c'est quoi ? Ah, c'est l'eau. Ah, il crée l'eau. C'est de la glace, il la fait fondre. Ok. Ok. Si la guerre se prolonge, on va manquer de l'eau. C'est pas grave. Je vais le laisser. Alors. On doit aller là, mais moi, je veux visiter un peu. Là, il y a un objet. Super potion, let's go. Ok, voilà, quête. Il va y avoir beaucoup de cinématiques, donc je vais être beaucoup muté. Il y a des cinématiques, on rappelle que tu ne parles pas. Je masque ma sale gueule. Donc, voilà. Cinématiques ? Ouh, non. Style de l'oiseau de feu. Oh, ils font... Là, il est hé avec du vent, c'est ça ? C'est trop stylé. Comme vous le voyez, nos pourvoyeurs taillent les arbres du jardin. Je vais faire en sorte qu'il termine au plus vite. Où est-ce qu'il est ? Ça me fait penser un peu à Black Clover. Ils utilisent leur magie pour faire des trucs un peu comme ça. Attention. La santé de Joshua est de la plus haute importance pour l'avenir de notre nation. C'est la mère qui ne nous aime pas. Elle parle trop mal avec les sujets, elle. Ne t'en fais pas, Joshua. Père va te guider. Et je serai là pour te protéger. N'oublie pas. Tu as raison. Merci, Clive. Rien. Euh... Du coup, pour les bonjours de l'ombre, Amando, pour que tu saches, c'est pour les viewers qui sont dans l'ombre. Les viewers qui... Qui aiment pas trop parler dans le chat. Bah oui, ils peuvent dire bonjour en envoyant un bonjour de l'ombre, en gros. Voilà, c'est un peu le concept. Si jamais tu voulais une explication pour cet achat. L'ouverture... D'ailleurs, je te rembourserai si tu veux. L'ouverture de certaines portes et l'activation de certains mécanismes de valise TA. Necessite de maintenir R2 après avoir appui sur quoi ? Quoi ? Pour te dire, est-ce que tu veux vraiment faire ça et partir, peut-être ? C'est peut-être ça. C'est le cas où tu veux revenir en arrière. C'est pas grave, t'inquiète. J'espère que le chien va pas mourir par contre. Vous m'avez fait mander, Majesté. Que puis-je pour vous ? Allons, épargne-moi ces manières. Ta mère n'est pas là. Les choses vont-elles mieux dans les Terres du Nord ? Tout est noir à perte de vue. En l'espace de quelques lunes, le fléau noir a englouti nombre de zones au Nord. Selon moi, tôt ou tard, il sera à nos portes. C'est pas vrai. Ici, à Rosalis, nous sommes déjà submergés par le flot des réfugiés venus du Nord. Même si nous pouvons les détourner vers le Sud, vers Port-Iseu, nous serons vite dépassés. Si nous restons sans rien faire, la catastrophe sera inévitable. Il nous faut agir, et vite. Attaquer le royaume de fer ? L'heure n'est plus aux petites escarmouches. Il est temps d'en découdre. Il est impératif de leur reprendre souffle drac pour de bon. Sans la bénédiction de ce cristal-mer, il nous sera difficile de protéger nos terres. Nous allons donc connaître une nouvelle guerre. au nom du cristal-mer. Demain, nous partons au Fort Phénix. Là-bas, nous écouterons l'augure martiale, comme le veut la coutume. Et j'en serai en tant que gardien de Joshua ? J'ai une mission à te confier avant. Rodney. Tu dois être au courant, j'imagine. Des hommes bêtes du Nord ont été aperçus sur nos terres. Cette rumeur de gobelins qui ont envahi les marais ? J'en ai eu vent, oui. Tu vas donc intervenir sur place. Deux hommes t'accompagneront. Demain, vous partirez en mission dans les marais de Fangebrune. Votre but, les chasser. Ensuite, vous nous rejoindrez au Fort Phénix. C'est l'occasion de te distinguer et de rabattre le caquet de ta mère. Je remplirai ma mission, Majesté. Ce sera tout. Allez, Phil, va te reposer. Bien, Majesté. Ok. On est encore dans le passé, du coup. Parce qu'on rappelle qu'on est dans le présent, on est adulte, etc. Mais là, on est dans le passé. L'option chronographie accessible en maintenant la touche du milieu de la manette permet de lire des informations sur certaines notions clés de l'épopée. D'ailleurs, comment s'appelle la touche de la manette au milieu ? Le pad tactile, le pavé, je sais pas. C'est un outil pratique accessible à tout moment, à l'exception des combats de quelques situations particulières, les articles pourront être dans un autre menu. Ok. Est-ce que je peux aller derrière ou pas ? Moi, je dois aller là, de toute façon. Je m'en不能 t'même faire, Sasquin. Magniquement, ça fait tellement, je peu à la varie. Et j'ai Merci. Au diable, la coutume ! Ton fils est malade. Inutile de me le rappeler. Mais c'est avant tout l'émissaire de Phénix. Le futur archiduc. Tu sais, il ne peut pas rester dans les jupes de sa mère toute sa vie. Elwin ! Ne t'en fais pas. Clive veillera sur lui. En parlant de lui, même s'il sait se battre, il reste un garçon de 15 ans. Sois moins sévère avec lui. En tant qu'aîné, il aurait dû incarner Phénix. Mais ce n'est pas le cas, Elwin. Notre lignée n'a que faire de la médiocrité, d'un premier-né sans rien de spécial. Je suis comme lui, tu sais. Mais voyons, tu es l'archiduc de Rosalia. Arrête avec ça. Si je règne actuellement, c'est uniquement parce que mon père est parti avant son heure, je te le rappelle. Dans les faits, tant que Joshua est enfant, je sers de régent. Tu as hérité du titre d'archiduc de ton père. Tu règnes sur Rosalia. Un rang digne de nos ancêtres. Toi, au moins, tu n'as pas souillé notre noble lignée. Tu accordes trop d'importance à cette lignée. Un nom ne saurait défendre un peuple. Notre pays vit grâce à ses hommes. Nous partons tôt demain. Je dois me reposer. Et c'est elle, Bénédicta, ou pas, en fait? C'est ma chance. Il faut que je fasse mes preuves. Tu as fait un vœu? J'ai passé l'âge pour ça. Je devrais aller dormir. Oui. Toi aussi, tu pars demain, pas vrai? Je suis le gardien de Joshua. C'est mon devoir de le protéger. Il en fait toujours trop. Et moi, je ne peux presque rien faire pour l'aider. Clive, euh... Ce n'est pas la seule raison. Mon père m'a confié une mission. Bon, c'est moi qui vais faire une prière à Métia, alors, pour que vous rentriez sains et saufs. Il va y avoir une autre guerre, c'est ça? Depuis que je suis ici, ma vie est devenue si paisible que j'ai cru que le conflit entre nos pays serait le dernier. Mais la guerre n'a jamais vraiment de fin, n'est-ce pas? Non. Et celle-ci s'annonce plus longue que jamais. Tu t'en sortiras, pas vrai, Clive? Tu es le gardien de Joshua, après tout, et béni par Phoenix. Il fait froid. On devrait rentrer. Après vous. Bonne nuit, Clive. Bonne nuit, Clive. Désolée, Ambroisie. Nous n'irons pas chasser aujourd'hui. T'en fais pas. Je sais que ça va aller, Joshua. J'espère. Bonne nuit, ma mère. Bonne route. Bonne nuit, ma mère. Bonne nuit. Bien. Nous partons pour le fort Phoenix. Que la bénédiction du cristal nous protège. Que le peuple du feu protège Phoenix pour l'éternité! Sa Majesté s'en va! Levez la herse! Sire Rosfield, je me charge d'amener votre monture jusqu'au fort Phoenix. Merci. Nous sommes prêts à partir, Seigneur. C'est un honneur que de pouvoir vous accompagner, Seigneur Rosfield. Même si nos ordres sont enquêtés, il est tout à fait possible que nous ayons à combattre ces monstres. Les gobelins sont des êtres perfides. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Ils vont voir à qui ils ont affaire. Ok, il y a une map monde. Vous pouvez vous déplacer instantanément dans toutes les régions de Valistea en plaçant le curseur avec elle en lieu marqué par un icône de la map monde. Ok, je vais aller là, ça. On changera peut-être une touche, la touche d'esquive et la touche de Phoenix, on la changera, on les intervertira, je pense. Sinon, je ne vais pas réussir à combattre. Ok, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. Ah, une zone de gobelins, on aime ça nous les gobelins. Alors, par-delà la brume. Ok. Ok. J'ai une épée. Ok. J'imagine que c'est attaque et break. C'est break ça, je pense. J'ai une sorte de ceinture. Je peux mettre un anneau. Qu'est-ce que c'est une sorte de soutien fait ralentir le temps quand une attaque esquivable est sur le point de toucher Clive. Ah ouais, ça fallecite le jeu, ça. Qu'est-ce que c'est une sorte de soutien permet d'exviter automatiquement une attaque ennemi esquivable ? C'est pas tout ça, là. Qu'est-ce que c'est une sorte de soutien permet d'utiliser les combos d'adopter aux compétences et talents ? Ah mais c'est pour jouer en bonne automatique, si jamais c'est pas joué au jeu, c'est ça ? Ah c'est pas mal par contre. Si je suis en automatique, je veux bien. Le reste, c'est un peu facile, je pense. Euh... J'ai le Maurice, ok. Ok, ok. Avec l'onglet compétences du menu principal, il est possible d'obtenir les compétences et de les renforcer à elles ainsi que les talents. Les compétences obtenues ou améliorées avec les points de compétences peuvent être remises à 0 à tout moment. C'est nécessaire. Les propriétés, le talent et les compétences sont les suivantes. Plus le nombre d'étoiles est élevé sur l'épée, plus les dégâts infligés à l'ennemi sont importants. Plus le nombre d'étoiles est élevé sur le stun, plus la jauge de volonté de l'ennemi diminue rapidement. Ah c'est ça, donc c'est bien le break. J'ai combien de points ? J'ai 50 points donc je ne peux pas acheter là pour l'instant. Vas-y, je peux acheter. J'ai lancé une attaque plus puissante dans le tir magique en restant plus sur le triangle. J'appuie sur le croix en l'air, prenne un ennemi et effectue un saut en prenant. J'appuie sur l'ennemi. J'appuie sur R1 en étant projeté pour une attaque ennemi. Ça c'est bien ça. Pour se rétablir quand tu prends un coup, t'esquives et ça te remet sur tes jambes en gros. R2 et touche et pavé devient la cible prioritaire de l'ennemi. Tu provoques genre. Ok. Ah c'est bien, j'aime bien ça. Ok. On va juste modifier un truc dans le système les amis. Avec le système, du mieux principal, il est possible de se garder cette régulation dans le jeu ou de permettre les éléments du jeu. Alors déjà, je peux modifier. Avec le type A, je ne peux pas modifier le truc moi-même. Attaque R1, rond, esquive, carré compétence, triangle. J'aime bien le type B, c'est pas mal. Il n'y a pas esquive rond, il n'y a que ça. Je vais prendre le type B. Je vais prendre le type B, du coup c'est rond pour esquiver et c'est R1 pour attaquer. Ok. Ces terres ne sont désormais plus habitables. En fait, dès qu'il y a des vagues lions, c'est que tu peux ramasser des objets. Il y a un truc là déjà. Deux guildes, waouh. Deux guildes, on va aller loin avec ça. On va aller loin. C'est pas mal. 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 On va aller loin au